Bonjour, Miffy. En voilà des piétinements et des soupirs. Tu es fâchée ? Non ! C'est pour me réchauffer. Il fait très froid aujourd'hui. Ah ! Voilà pourquoi tu as mis ton gros manteau. Mais dis-moi, ce casque sur ta tête, c'est aussi pour te tenir chaud ? Euh, non. Ça, c'est pour me protéger. Je vais faire du chariot avec Grunty. Excuse-moi, Miffy. Je suis en retard. Bon, allons-y. C'est fatigant de pousser le chariot jusqu'en haut. Oh, mais attends. Il y a un manche. On va pouvoir le tirer jusqu'au sommet. Très bonne idée. On va tirer chacun son tour. Tu commences ? D'accord. Et après, ce sera à toi, Grunty. À moi. Je suis prête. Dépêche-toi, Grunty. Il fait froid. J'essaye d'aller aussi vite que je peux. Mais ce n'est pas facile. Le chariot est lourd. Oui, et je crois savoir pourquoi. Snuffy ! Oh, regarde ! Ce garçon, c'est le nouveau de la classe. Tu te souviens de son nom ? Ohé, oreille tombante ! Grunty ! Il faut appeler les gens par leur nom. Je sais, mais il a une oreille qui tombe. Et je n'arrive plus à me rappeler son nom. Bonjour, je m'appelle Miffy. Et voici Snuffy. Bonjour, Miffy. Salut, Snuffy. Et moi, je m'appelle Daniel. Bonjour, Daniel. Je te présente, Grunty. Bonjour, oreille tombante. Dis donc, Grunty. Daniel vient de nous dire comment il s'appelle. Tu veux bien arrêter ? Oh, ce n'est pas grave. On m'appelle souvent comme ça. J'ai l'habitude, c'est à cause de mon oreille. Pourquoi portes-tu ton chariot sur ton dos ? Tout le monde sait que le moyen le plus facile, c'est de le tirer. Je ne peux pas le tirer. Ce n'est pas comme vous. Il n'y a pas de roue. Le chariot d'oreille tombante est cassé. Grunty, s'il te plaît. Il s'appelle Daniel. D'accord. N'empêche qu'il perd son temps avec son chariot cassé. Oui, peut-être bien. On verra. Mais regarde le ciel. Tu as vu comme il est gris ? Oh oui, c'est bizarre. Tu ne trouves pas ? Pourquoi est-il de cette couleur ? Miffy, viens ! Il faut que j'y aille. À bientôt, Daniel. Au revoir, Miffy. Oh là là, il neige. J'adore la neige. Mais oui, évidemment. Maman, je comprends. Voilà pourquoi le ciel est tout gris. C'est sûrement ce que voulait me dire Daniel. Il savait qu'il allait neiger. Allez, Miffy, on y va. Attends, on ne peut quand même pas laisser Daniel tout seul alors qu'il neige. Retournons l'aider. Oh, d'accord. J'adore rouler dans le chariot. Regarde, le voilà. Ouais ! Coucou, Daniel. Miffy, Grunty, vous êtes revenus ? On n'allait pas te laisser monter seul. On s'est dit que tu aurais besoin d'aide. Allez, dépêchez-vous. Quand on sera en haut de la colline, ce sera à moi de conduire le chariot. Enfin, maintenant, à moi. Il y a trop de neige. Les roues sont bloquées. Oh ! Et voilà, impossible de descendre. On ne va plus pouvoir s'amuser. Pas si sûr. Peut-être qu'on peut s'amuser à autre chose. Regardez. Oh ! D'accord. Alors, en fait, ton chariot n'est pas cassé ? Eh non. Ce n'est pas parce que quelque chose a l'air un peu différent que c'est cassé. Et d'ailleurs, ce n'est pas un chariot. C'est une lune ! Oh ! Wow ! Regarde comme il va vite. Wow ! Alors, c'est bien, non ? Oh oui ! Salut, j'ai fantastique ! Je peux en faire en raye tombante ! Grunty, ce n'est pas son nom. Je te l'ai déjà dit. Oh, oui, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. S'il te plaît, Daniel, je peux en faire. Bien oui, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous pouvoir en faire. 3, 2, 1... C'est parti ! Oui ! Oui ! Bravo, Grunty, tu pilates bien ! Allez ! Qu'est-ce que c'est chouette ! C'était tellement bien cette descente en luge ! Merci, Daniel. Oui. Euh, Daniel, on peut recommencer ? S'il te plaît. Oh, avec plaisir. Mais avant, rentrons nous réchauffer et prendre un bon chocolat chaud. Oui, un bon chocolat chaud ! Très bonne idée ! Miam, miam ! Et voilà, Miffy, ton vélo est comme neuf ! Ouh, merci, Boris. C'était un plaisir. Je n'ai plus qu'à faire briller un peu le guidon, maintenant. Oh non, c'est bon, Boris. Tu n'es pas obligé. Où est-ce que j'ai pu mettre mon chiffon à faire briller ? Bonjour, Barbara. Bonjour, Miffy. Bonjour, Boris. Non, bonjour, Barbara. Tu n'aurais pas oublié quelque chose aujourd'hui, Boris ? Comment tu as deviné ? J'ai complètement oublié où j'ai rangé mon chiffon à faire briller. Non, je parlais du fait que tu aies oublié quel jour nous sommes. Jeudi. Boris, on est vendredi. Vendredi ! C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Barbara. Merci, Miffy. Nous devions aller faire un pique-nique tous les deux, tu te souviens ? Oh, ça m'était sorti de la tête. J'ai commencé à réparer le vélo de Miffy et je me suis laissé emporter. C'est toujours la même chose quand tu commences à travailler sur un projet. Peut-être que tu peux te faire pardonner avec un joli cadeau. C'est une excellente idée. Et j'ai le cadeau parfait. Viens avec moi. Dépêche-toi, Boris. C'est par ici. Où est-ce que je pourrais trouver un cadeau pour Barbara dans ton jardin ? Ici, c'est évident. Les fleurs ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les fleurs me font toujours... Mais Barbara adore les fleurs. J'adore les fleurs, les jolies fleurs. Je peux les regarder pendant des heures. J'adore les fleurs, rouges et bleues. Barbara n'en croira pas ses yeux. Tu n'aurais vraiment pas dû les cueillir. Maman sera d'accord si c'est pour l'anniversaire de Barbara. Sends-les. Elles sentent tellement bon. Non, désolé, Miffi. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était une mauvaise idée. Les fleurs me font toujours éternuer. Oh, c'est vrai ? Même s'il n'y en a qu'une ? Même une seule. Mais là, tu n'éternues pas. Je peux les regarder sans problème. Je n'éternue que quand je les sens. Quel dommage. Barbara aime beaucoup les fleurs. Il va falloir qu'on trouve un autre cadeau. Si seulement on pouvait trouver des fleurs sans odeur. Ou alors un moyen de t'empêcher de les sentir. Tu es prêt, Boris ? Je suis prêt. Retiens ta respiration. Maintenant. C'est bien, Boris. Continue. Si tu ne respires pas, tu ne pourras pas sentir les fleurs. Achoo! Achoo! Désolé, Boris. Ça valait la peine d'essayer. Mais je ne peux pas retenir ma respiration assez longtemps pour offrir un bouquet à Barbara. Achoo! Ce n'est pas grave, Boris. Nous allons bien trouver autre chose. Tout ce que je sais faire, c'est fabriquer des choses dans mon atelier. Mais oui, bien sûr. On peut fabriquer un cadeau pour Barbara. Et je sais déjà quoi. Je trace des figures. Je prends des mesures. Je suis un ours plein de ressources. Je construis toute la journée. Achoo! Et il lui arrive de se tromper. La construction, c'est ma passion. Allez, Boris, pressons! J'espère que ça plaira à Barbara. On va vite le savoir. Prêt? Oh, coucou, Miffy! Tiens, Boris! Boris avait quelque chose à te dire, Barbara. Je suis désolé d'avoir oublié ton anniversaire. Mais il a seulement oublié parce qu'il réparait mon vélo. Boris est le meilleur! Et pour me faire pardonner, je t'ai fabriqué un cadeau. Oh! Boris! Qu'est-ce qu'elles sont belles! Joyeux anniversaire! J'adore les fleurs. C'est la première fois que tu m'en offres. Non, ce n'est pas que je ne voulais pas. Mais elles me font éternuer. Pourquoi tu n'éternes pas, là? Parce que ce sont des fleurs en bois. C'est moi qui les ai sculptées. C'est ta plus jolie création. Merci, Boris. Et comme elles sont en bois, elles ne faneront jamais. Tu pourras les garder pour toujours. Oh, Boris. Viens ici, mon adorable petit ours. Je te le promets. Je n'oublierai plus jamais rien. Alors, on va pique-niquer? Attends. Tu as encore oublié quelque chose. Mon vélo! Je peux le récupérer, s'il te plaît? Ah! Merci, Boris. Tu es le meilleur! Au revoir! Au revoir, Miffy! À bientôt! Miffy a raison. Tu es vraiment le meilleur. Regarde, papa! On est près de la rivière. Oh, bien vu, Miffy! Quelle chance d'avoir une copilote à la vue aussi parfaite. Nous approchons sûrement de chez papi et mamie. C'est exact. Et si tu essayais de repérer leur maison avant que... Oh! La voilà! Ça alors! Quel oeil de lynx! J'ai hâte d'être arrivé. Papi m'a dit qu'il avait une surprise de taille pour nous. Une surprise! Une surprise! Mamie! Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon chéri. Papi vous attend avec impatience. Apparemment, il a une surprise pour vous deux. Bonjour, papi. C'est quoi notre surprise? Miffy, laisse-moi discuter un peu avec ton papa avant. Je te la montre tout à l'heure. Je peux explorer la maison? Oui, absolument. Ouais! On dirait toi à son âge. Bref, viens, je vais te servir un verre de limonade. Hein? C'est quoi ça? Ton exploration se passe bien, Miffy? J'adore explorer la maison de papi et mamie. Je me demande ce qu'il y a dans ce coffre. Ouh! C'est un très joli bateau. Mais fais attention, il a l'air très vieux. Je navigue, je navigue sur l'eau. Je navigue, monte à bord de mon bateau. Je navigue, je navigue sur les flots. Je navigue au milieu des cachalots. Ha! Je me demande ce qu'il y a d'autre là-dedans. Oh! Quel drôle de manteau! On dirait un manteau pour un petit lapin. Je me demande à qui il appartient. Ouh! Il doit y avoir un autre petit lapin tout prêt. Mamie, papi! Mamie, il est où l'autre petit lapin? Je veux jouer avec lui. De quel autre petit lapin est-ce que tu parles? Celui qui a un joli petit bateau. Ah, tu parles de ce petit lapin-là? Si tu veux tout savoir, il est avec ton grand-père en ce moment même. Merci, mamie! Rien que de la limonade pendant un mois entier. Oui, donc alors, c'est de surprise. Petit lapin, où te caches-tu? Qui est-ce que tu cherches, mes filles? Je cherche le petit lapin. Il n'y a pas de petit lapin ici, à part toi. Mais non, pas moi. Je parle du lapin à qui appartient le bateau dans la chambre. Oh, tu parles de ce lapin-là. Viens. Le voilà. Il porte le manteau marron. Ça alors, j'ai vraiment été si petit. C'est toi, le petit lapin. Eh oui, enfin, c'était il y a longtemps. Il jouait avec ce bateau à longueur de journée. Il est toujours là? J'avais complètement oublié ce jouet. Viens, mes filles, montre-moi où il est. J'ai bien grandi. Regarde ça. Et ça? Oh, ils ont gardé tous mes vieux jouets. Le meilleur, c'est le bateau. Oh oui. J'ai vécu tellement d'aventures avec ce bateau. Je navigue, mon petit bateau. Je navigue, je suis un très bon matelot. Je navigue contre vents et marées. Je navigue comme un marin confirmé. Tiens, mes filles, je te le donne. C'est vrai? Merci, papa. De rien. C'est ton grand-père qui me l'a donné. Tu sais, c'était son bateau à lui quand il était petit. Ça devait être il y a très, très longtemps. Ça ne fait pas si longtemps. Je te remercie. J'ai une idée. Et si on allait à la rivière pour faire naviguer ce bateau? Oui, oui, oui. Oui. Je navigue, je navigue sur l'eau. Et si tu allais chercher le... Qu'est-ce que tu disais, papy? Ça fait partie de la surprise. Allons-y. Ça a d'abord été ton bateau, papy. Alors c'est toi qui devrais commencer. Oh, merci, mes filles. Je navigue sur le joli ruisseau. Je navigue, c'est le rêve de ton bateau. Je navigue jusqu'à l'océan. Je navigue là où me porte le vent. J'adore ton bateau, papy. Oh, merci, mes filles. Et maintenant, attention les yeux. Voici votre surprise. Regarde, papa, regarde. Oh, hé, capitaine, mes filles. Surprise. Oui, capitaine. Ton nouveau bateau me plaît encore plus que l'ancien, papy. J'ai toujours dit que j'aurais un vrai bateau, papy. Ça y est, tu en as un. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'essayer? Évidemment. Qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Je navigue sur le joli ruisseau. Je navigue, c'est le rêve de ton bateau. Je navigue jusqu'à l'océan. Je navigue là où me porte le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada